bonjour donc je suis christian connu sous le nom de programmat je suis pas médecin je suis pas virologue tout ça tout ça mais par contre j'aime bien le français parler j'écris très mal en français et j'aime bien le français parler et ce que je remarque ces temps-ci c'est que les experts ils communiquent très très mal et en fait c'est vrai la plupart du temps les experts ne sont pas des communicateurs ce n'est pas leur métier donc ils ont des gens pour la relation publique qui les aident à communiquer et à vulgariser leur domaine donc un médecin quand il va parler à une personne normale qui n'est pas médecin il va utiliser un vocabulaire plus un commun plus générique le vocabulaire dit usuel donc c'est le vocabulaire qu'on utilise dans la vie de tous les jours par exemple si un statisticien utilise le mot normal le mot normal aura pas la définition qu'on utilise dans la vie de tous les jours il aura une définition très précise propre aux statistiques avec les vaccins malheureusement il se passe la même chose ce sont des médecins qui prennent la parole et forcément ils utilisent un langage qui ressemble très fortement au langage usuel mais le souci c'est que ce n'est pas le cas et évidemment la majorité des gens n'en sont même pas conscients donc ça pose de très très gros soucis alors je vais juste passer par une notion qu'il est important que vous sachiez car sinon vous n'allez pas du tout comprendre où je vais en venir et donc on va faire une petite parenthèse et on va parler de ce qu'on appelle le champ lexical et donc là déjà ces deux mots sont pas usuels à part champ champ par exemple dans le dans le langage usuel un champ ben on va penser à un champ de maïs mais pour un électricien ce sera un champ magnétique qui est aussi un champ en fait et pour un linguiste ce sera le champ lexical et qu'est ce que c'est que cette chose là alors je vais afficher la définition qui est tout à fait opaque et tout à fait pas utile mais bon comme ça elle y est et si je dis une bêtise la définition était à l'écran mais en gros un champ lexical c'est un lexique propre à quelque chose à une idée un concept ou un métier ou un sport etc et donc c'est le tout ce groupe de mots qui sont liés à quelque chose donc qui peut être abstrait ou concret donc voilà on appelle ça un champ lexical et donc dans chaque métier qui existe il y a un champ lexical propre métier quasi donc comme je disais avec les statisticiens ils ont leur leur mot par exemple normal et qui est dans le champ lexical des statisticiens signifie quelque chose qui est dans la norme c'est à dire à 33% de la moyenne un truc comme ça ou dans le premier écart type voilà mais du coup je dois utiliser écart type et pareil j'ai utilisé moyenne qui a aussi une définition propre en statistique et donc voilà quand on entend un expert parler l'expert va utiliser des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours mais ces mots ont une définition précise et propre au métier et donc c'est là que vient la complexité c'est que quand il parle on entend bien ce qu'il veut dire mais on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire car on comprend ce que nous on comprend par les mots qu'ils utilisent et ça c'est quelque chose d'hyper important parce que ça fait que les gens ne comprennent pas parce qu'ils comprennent autre chose et puis après disent oui mais ces gens là nous ont trompé parce que c'est pas vrai alors avec le vaccin la phrase qui ressort souvent c'est oui mais voilà maintenant on a la majorité des gens qui sont vaccinés et pourtant il ya plein de vaccinés qui ont le covid et pourtant on nous dit que le vaccin il immunise et là bah là le problème c'est quoi bah c'est qu'on a utilisé le mot immuniser et nous ce qu'on connaît de la vie de tous les jours bah c'est que l'immunité c'est nous rendre invincible et alors on se dit que finalement immuniser c'est un synonyme de rendre invincible voilà c'est pratique et on l'utilise dans ce sens là et on parle mal français mais tout le monde comprend donc ça passe voilà c'est pas le français académique ou un français soutenu que sais-je c'est le français du peuple et tout le monde comprend donc c'est accepté voilà on n'aura jamais de remarques là dessus par contre quand on entend un médecin qui dit ça ou un docteur là c'est différent car la personne qui parle à une définition précise en tête que nous remplaçons par une définition populaire notre langage usuel qui est pas bon et donc ça va pas il ya un problème de communication alors il ya un fautif même deux c'est l'émetteur et le récepteur donc l'émetteur c'est le médecin ou le docteur qui va parler et le récepteur bas c'est l'audience l'auditeur donc la personne qui va écouter ce médecin voilà et le souci bas c'est que les deux en fait ils ont quelque part une façon d'interpréter qui est correct parce que le médecin lui parle avec son langage qui lui est visuel parce que lui l'habitude il parle tout le temps en tant que médecin donc il est tout le temps dans son champ lexical de la médecine et donc pour lui son langage visuel s'est déplacé et a migré vers un langage de médecin et c'est pour ça qu'on a des gens où on peut dire ah mais lui il parle comme un avocat il parle comme un avocat parce qu'il va utiliser les mots un peu bizarrement et alors on va s'en rendre compte ça va pas aller on va se dire il ya un truc qui va pas et on va dire ah bah oui mais il parle comme un avocat voilà parce qu'il ya des incompréhensions où de temps en temps il va utiliser des mots un peu proche proche du métier du jargon comme on dit donc des mots qui n'existent pas dans le langage usuel et qui sont propres au métier donc voilà et donc c'est super important d'avoir ce concept en tête c'est que un même mot peut avoir des significations différentes suivant le champ lexical et le champ lexical dépend bas de plein de choses ça peut être dans le sport si on parle avec un basketeur il va peut-être utiliser des mots de la vie courante du langage usuel mais qui auront une signification spécifique dans son sport et donc il faut toujours prendre en compte les spécificités de la personne qui parle elle est évidemment pour une personne moyenne qui est pas intéressée dans la sémantique ou le langage etc on a voilà on a chacun ses hobbies c'est un peu difficile d'aller à piocher le jargon dans tous les métiers qui existent et de se dire ah oui je me rappelle un champ lexical alors je dois aller voir au dictionnaire mais pas le larousse parce que c'est un médecin qui parle donc je dois aller aller voir voir dans les encyclopédies médicales voir s'ils n'ont pas défini ce mot là autrement ou avec une subtilité donc ça devient compliqué bien que maintenant on a le web qui permet ça mais ça reste compliqué donc c'est excusable ce qu'il est moins c'est que ces médecins ne vulgarisent pas assez et donc du coup ils utilisent des mots qui sont d'office mal compris à 100% quasi et donc là il ya vraiment un gros 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 souci de communication à se demander si c'est pas voulu parce que bon ça fait deux ans quand même ils ont eu deux ans pour corriger ça mais ils s'en foutent et les ceux qui font les relations publiques apparemment ils sont pas bons puisqu'ils se rendent pas compte qu'il ya des mots comme ça qui sont propres au champ lexical médical on va dire qui sont utilisés et qui sont qui peuvent porter à confusion et qui porte à confusion maintenant avec tout ce blabla parce que ça fait un petit temps là on va passer aux mots qui posent problème alors j'en ai pris que deux mais je pourrais en prendre un peu plus mais deux c'est bien pour montrer un peu comment ça se passe le premier mot c'est immunité et quand on parle d'immunité on parle on pense directement à l'immunité diplomatique et c'est quoi l'immunité diplomatique c'est que les diplomates ils sont intouchables voilà donc ils sont invulnérables etc etc et puis on nous dit ouais mais le vaccin immunise donc ok le vaccin immunise et donc ben nous petit peuple on se dit ah ben ça nous rend invincible un peu comme les diplomates intouchables donc le virus ne va pas nous toucher c'est une pensée tout à fait normal et c'est un raisonnement tout à fait normal parce que le raisonnement est fait sur un mot qui n'est pas compris donc comme le mot est compris comme immunité égale invisibilité ou intouchables le raisonnement après est correct mais avec une mauvaise entrée donc on peut avoir un bon raisonnement mais comme la donnée initiale est mauvaise on nous a donné mauvaise information et ben le raisonnement qui est bon va traiter la mauvaise information correctement mais va sortir une mauvaise information car du faux on peut tout déduire donc ça veut dire si si je donne une mauvaise information et qu'on fait tout un raisonnement valide correct et là j'utilise des mots qui sont dans un champ lexical propre aux mathématiques mais bon tant pis si c'est valide c'est à dire qui que le raisonnement suit des règles bien définies ne se contredit pas et correct c'est plus ou moins la même chose donc si les valides et correct et ben on va avoir une réponse qui dépendra de la qualité de ce qui a été rentré et si c'est une mauvaise entrée on a une mauvaise réponse tout simplement c'est comme si dans ma calculatrice je voulais faire 2 plus 3 et je tape 3 plus 3 dans la calculatrice va répondre 6 bah oui on a tapé le mauvais calcul donc on a la mauvaise réponse et la calculatrice elle a bien travaillé donc voilà il faut rentrer les bonnes données pour avoir les bonnes réponses en tout cas des réponses valides correct voilà ça c'est important donc faut que ce qui rentre c'est correct et ici on a immunité qui en fait pour nous c'est ceci donc un peu j'ai donné l'exemple du diplomate donc c'est de se dire ok voilà intouchable on n'a rien de tout ça etc ben en fait médicalement on a une autre définition c'est la résistance naturelle ou acquise d'un organisme à certains agents pathogènes donc qui vont faire du mal et agents c'est une chose qui agit qui fait quelque chose immunité naturelle acquise immunité spontanée provoquée donc là c'est un peu une exemplification de l'immunité naturelle bas c'est on a par exemple été malade voilà ou un nom naturel pardon c'est on est né avec déjà ce qu'il fallait pour avoir l'immunité qu'on va développer après et acquise pas c'est on a été malade le corps a réagi et donc maintenant il est immunisé mais la chose importante c'est le mot résistance qui est un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours et qui est nuancé en fait la résistance ça ne veut pas dire qu'on va être invincible la résistance ça veut dire qu'on va s'opposer et plus la résistance est grande plus on va s'opposer et donc voilà ici donc c'est ce que je viens de dire on a capacité variable de résister d'annuler de diminuer l'effet d'une force d'une action subie résistance faible moyenne nulle grande donc nulle part on parle de que c'est à 100% ou que ça va nous rendre invincible ça nous dit juste voilà ça va nous permettre de mieux nous combattre nous battre et donc dans le cas du vaccin ben le vaccin qu'il va faire c'est que pas qu'on va pas être contaminé ça on sait rien faire malheureusement donc on va se faire contaminer par contre le corps il va créer des anticorps qui eux vont être prêts c'est un peu comme une armée qui se prépare au combat tous les jours et le jour où il ya un vrai combat ben ils sont rodés donc ils vont pas réfléchir comment se charger avec leur sac et tout ça comment mettre tout dans le sac ou comment tirer à la mitrette ou au fusil ou que sais-je ils auront des drills et donc s'ils doivent faire leur sac en trois secondes ils feront leur sac en trois secondes parce qu'ils l'ont fait 500 fois donc hop on dit ah voilà on va aller là vous impactez ben hop les mecs ils sont déjà avec leur sac sur le dos prêt à partir il n'y a pas de chipotage de où j'ai mis ça et tout ça ils sont drillés ils ont été entraînés et donc du coup forcément ces gars là qui vont aller faire leur guerre ils vont mieux réussir que des gens qu'on va aller chercher dans la campagne et qu'on va dire toi 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 aller à la guerre et puis verra qui vivra et donc voilà mais par contre ils vont aussi se faire tuer ils ont pas c'est pas parce qu'ils ont eu un entraînement intensif qu'ils sont invincibles les autres se font entraîner aussi ils ont leur entraînement et voilà et puis il ya des choses qui arrivent même un accident tout bête ce qui fait qu'un soldat pourrait mourir sans avoir eu à se battre juste un accident de route donc tout est possible et ben le vaccin c'est pareil les anticorps ce sont les soldats et le vaccin sert d'entraînement alors ben il ya des il ya des soldats on peut les entraîner 20 ans ils sont nuls voilà ils seront jamais bons soldats et donc même avec d'entraînement ben ça sert à rien et ça passe pas voilà donc voilà c'est pour ça qu'il ya des gens qui sont qui sont même avec des symptômes pas hyper grave mais inquiétant on va dire et qui ont été vaccinés c'est les gens pour qui le vaccin n'a pas fait l'entraînement qu'il fallait voilà ils ont pas eu de chance le vaccin n'était pas assez stimulant et donc pas de chance pour eux ça c'est hyper faible mais soit mais par contre les infections c'est normal et le vaccin ne protège pas c'est pas un bouclier magique c'est c'est si on se fait infecter et ben on est mieux préparé et donc on peut évacuer la maladie voire l'évacuer tellement vite qu'on n'a pas de symptômes et qu'on ne sait même pas qu'on l'a eu parce que ben voilà le corps il a vu le truc arriver et il a fait hop on dégage ça et voilà c'est fini et donc du coup entre guillemets on n'est pas malade alors qu'on l'a été mais tellement peu de temps que on compte même pas ça comme une maladie parce que sur une journée on est malade plusieurs fois on a tout le temps attaqué et c'est pour ça qu'on a des anticorps c'est que toutes ces choses qui nous attaquent sont éliminés tellement vite qu'on dit même pas qu'on est malade mais techniquement on est quasi tout le temps malade c'est juste que voilà on a une bonne résistance est tellement bonne que on gagne à chaque fois c'est aussi simple que ça voilà et donc il ya des vaccins qui entre guillemets vont nous rendre invulnérables comme le tétanos et là c'est parce que le corps qu'on a nos anticorps et tout ça ils sont prêts à bien entraîner et on les entraîne un peu et pouf ils sont presque parfaits et donc du coup un petit coup de vaccin et hop les anticorps ils sont déjà tout bon contre le tétanos donc voilà donc forcément il ya des vaccins qui vont marcher super bien mais c'est juste le fait un fait biologique et pas le fait que le vaccin pour le tétanos il est fantastique c'est une merveille non c'est parce qu'il ya des prédispositions et il se trouve que voilà un petit coup de vaccin et puis ça marche voilà puis il ya des choses comme le bétrum qui mutent tellement vite que on fait ok on fait pas de vaccins pour ça il ya parce que on va entraîner le corps et puis le truc il aura muté tellement que le corps il sait pas reprendre son entraînement c'est comme si on disait à des militaires ou plutôt je vais prendre une autre analogie on dit à des footballeurs ont dit voilà vous êtes bien entraîné football maintenant à faire du corfe ball et à la moitié qui sait même pas ce que c'est sport voilà maintenant ça marche pas ils ont été entraînés pour du football pas du corfe ball donc voilà c'est c'est pareil par contre si on dit par exemple ah voilà on entraîne une équipe au basket et on leur faire faire du corfe ball ah bah là c'est déjà mieux voilà là il ya déjà plus de points communs et donc ils vont pas être trop mauvais ils vont pas être bon ils seront pas trop mauvais et ben les vaccins c'est pareil quand quand le virus il mute pas trop et ben ils sont des anticorps sont plus ou moins entraînés donc ils vont réagir assez vite ils vont s'adapter assez vite parce que l'adaptation est plus petite voilà mais si le virus a muté trop ben oui le vaccin il n'aide plus et donc c'est pour ça aussi qu'il ya plusieurs vaccins pour une même maladie et des vaccins qui se font aussi par année parce que ça change voilà c'est aussi con que ça il ya rien de compliqué là je suis même pas rentré dans des choses hyper techniques c'est simple c'est simple c'est pour ça que je sais que je peux faire cette vidéo c'est parce que je dis des trucs simples et donc ce qu'il faut garder en tête c'est ça c'est que dans le langage on utilise en grande partie ce qu'on appelle le langage courant donc en famille c'est le langage courant et même au boulot si on a un boulot genre dans un bureau ou quoi ben la plupart des communications vont se passer en langage courant le petit chat la petite communication qui est pas à visée professionnelle ce sera le langage courant et puis hop quand on va parler d'un quelque chose de professionnel va changer de rejet enfin de registre de champ lexical et utiliser le vocabulaire propre au métier voilà je vais mettre la deuxième définition donc ici voilà on a une définition propre pour la biologie et la médecine les deux font ensemble forcément donc on nous dit résistance du bacille de koch des germes des microbes des virus aux antibiotiques résistance d'un organisme à l'infection test de résistance ils obtiennent leur fameux vaccin le bbcg mettant l'organisme qui a reçu le vaccin en état de résistance vis-à-vis d'une contamination par un bacille virulent voilà en état de résistance et donc il faut arrêter de penser à que immunité veut dire invincibilité ça veut juste dire que le corps est préparé donc le système immunitaire est préparé à se défendre à mieux résister après on peut perdre même voilà on peut perdre ça arrive il ya des gens ils n'auront pas eu assez d'entraînement et ben c'est malheureux voilà mais par contre en moyenne ça va améliorer pour tout le monde parce que justement pas d'entraînement contre un peu d'entraînement d'entraînement ben forcément avec un peu d'entraînement fait meilleur on fait mieux pardon donc voilà c'est aussi simple que ça le vaccin rien de magique on ne sait pas on ne reprogramme pas on ne fait pas des conneries de ce genre là c'est pas ça le but du vaccin c'est faire semblant d'être infecté pour que le corps se dise ben oui voilà je vais me battre et puis la prochaine fois qu'il y a une vraie infection ben le corps il fait la même chose donc le système immunitaire il se bat sauf qu'il est mieux préparé il a pu préparer ses armes car il sait ce qui va arriver il a déjà vu en tout cas et donc il peut mieux le battre voilà c'est c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça le grand souci c'est cette mécompréhension des vaccins mais bon ça je peux comprendre que c'est très technique et puis bon ben les gens s'en foutent il faut être un peu aimé le truc et un peu être intéressé par ça voilà alors que généralement un vaccin c'est une contrainte ou alors c'est obligatoire comme un error de tétanos et tout ça voilà et donc on s'en fout un peu parce que toute façon il faut passer par là quand on est enfant et on passe tous puis voilà ça se fait une fois tous les dix ans voilà donc on s'en fout un peu de comment ça fonctionne donc ça je peux comprendre que ce soit que l'ignorance soit là par exemple ce qui est moins compréhensible ce sont les professionnels qui ne savent pas communiquer malgré qu'ils ont des relations publiques qui les aident ça c'est grave parce qu'après le peuple ordinaire par opposition à cette profession on va dire ben oui il comprend ce qu'il comprend il utilise son langage usuel voilà qui est pas le même langage ils utilisent le même mot et ils ont des définitions différentes voilà et donc la faute n'est forcément pas à celui qui écoute par contre j'ai déjà expliqué ça en privé à des personnes qui sont têtues et qui ne veulent pas comprendre et qui préfèrent avoir des pensées de manigance et tout ça plus que plutôt que de se rendre compte qu'en fait ils n'étaient même pas conscients qu'il y avait différents champs lexicaux donc que le même mot pouvait avoir un sens différent suivant la profession le sport qu'on fait etc et ça je trouve ça triste car c'est en quelque sorte une malhonnêteté individuelle intellectuelle et individuelle et ça c'est pas bon non plus il faut être critique il faut s'intéresser et voir le langage au delà des mots qu'on utilise tous les jours et quand on a un mot de la vie tous les jours qui est utilisée dans un nouveau contexte il faut s'y intéresser il faut regarder si le mot n'a pas une autre acceptation un autre sens c'est important sinon on n'apprend pas à parler ou à comprendre il faut il faut il faut il faut c'est super important sinon on n'est pas instruit on peut avoir un vocabulaire de dingue et puis ne pas comprendre cette notion là ben alors désolé on n'est pas instruit c'est voilà il faut pouvoir se rendre compte que certains mots ont pas leur sens usuel qui plus est quand c'est manifeste quand on se rend compte tiens voilà il y a des gens tous les gens sont vaccinés ils sont contaminés et on nous dit que c'est une immunité il y a un truc qui va pas alors à la place de se dire ouais ils mentent ils racontent n'importe quoi ça n'immunise pas non ce qu'on fait dans ce cas là c'est si ça n'immunise pas c'est que peut-être immunité ne veut pas dire ce que je crois que ça veut dire et à partir de ce moment là on ouvre un dictionnaire et on voit ah oui médicalement en biologie c'est pas ça c'est augmenter la résistance permettre au corps de mieux résister et ça change tout et ça change tout et là on n'est plus avec des conspirations on peut se dire ah oui ok ces mecs parlent comme des brelles comme on dit en belge voilà c'est un problème de communication et qui est encore plus grave que d'injecter des puces et tout ça c'est pour moi c'est plus grave de mal communiquer que de faire des vaccins qui soi-disant font de l'autisme et tout ça pour moi c'est plus grave de mal communiquer parce que justement c'est cette mauvaise communication qui font que les gens développent des explications qui n'ont pas de sens mais qui ont plus de sens que de se dire ah ben les mots changent de sens voilà parce que dans l'esprit populaire c'est un mot à un sens ou deux mais c'est jamais aussi marqué que ce que je viens de passer ici avec l'immunité là c'est quand même assez différent entre la définition qu'on utilise dans le langage visuel et la définition du champ lexical médical ça rime bien et tout voilà donc je vais juste faire cette vidéo qui devait être petite mais qui finalement ne l'est pas mais j'espère qu'en fait avec ça j'ai un peu clarifié cette situation un peu délicate c'est vraiment quelque chose que j'ai expliqué tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps d'où cette vidéo qui devrait clarifier le tout merci d'avoir écouté j'espère que ce n'était pas trop lourd